Je me souviens de ce son de trompette, du masque de clown de Giulietta Massina et du cafard qui m'était tombé dessus à la fin de la strada. C'était ma première rencontre avec Fellini, mais surtout avec Nino Rota. On aurait pu rêver mieux. Heureusement, quelques années plus tard, je finirai par plonger dans Huit et demi et je découvrirai un tout autre visage de ce duo légendaire. Cette musique de cirque qui enflammait la farandole à la fin du film m'avait électrisée. Plus tard encore, je découvrirai des saveurs plus étranges et plus délectables, en particulier dans Toby Damite, fantasy psychédélique et démoniaque avec Terrence Stamp dans le rôle-titre et ses tritournelles pop et hantétantes. Quant au défilé épiscopal de Roma, avec cette géniale musique au parfum orientaux, il m'avait fait l'effet d'un trip dont je garde encore la trace. Rota était décidément très fort. De lui, j'aimais tout, ou presque, surtout ce thème sublime de Juliette Desesprits que je n'étais manifestement pas le seul à adorer. Il n'y a qu'à regarder Paranoïde Park de Gus Van Sant et cette transplantation musicale franchement casse-gueule, mais vraiment magique. Le même Gus Van Sant qui citait également, toujours dans Paranoïde Park. L'inoubliable thème d'Amarcors que j'aimais aussi entendre dans ce film de Fellini qui, comme tout le monde, m'avait tellement marqué. Et je peux vous dire que la musique n'y était pas pour rien. Le sublime thème de Casanova dans cette scène étrange m'avait lui aussi monté à la tête. Et je me souviens de ma surprise et de ma joie quand j'ai réentendu cet air captivant dans I'm Not There de Todd Haynes sous le haut patronage de Dylan. J'aimais aussi cette mélodie entraînante et inquiétante à la fois dans le désordre incroyable de Roma. Cet air que Rota avait en fait tiré de Rocco et ses frères. Film imparable qui m'amène à Visconti, un autre des cinéastes qui avait adoré Roma, du moins pendant quelques années. Comme Visconti, j'aime ce gros plan de Mariachelle et Jean Marais délicieusement doublé en italien avec ce thème lyrique et douloureux. J'aime ce travelling fantastique sur le corps et le visage sublimé de Romy Schneider à la fin du travail, et le sketch de Visconti dans Boccaccio 70 avec un thème tout aussi douloureux et assez voisin d'ailleurs. Et j'aime encore davantage l'ampleur et la beauté de la musique de Rota dans Le Guépard, littéralement un sommet. Bon, au gré de mes pérégrinations cinéphiliques, je découvrirai finalement que Rota n'en était pas resté à Fellini et Visconti, mais qu'il avait aussi travaillé par exemple avec René Clément dans Plein Soleil et sa tarentelle nostalgique. Avec Franco Zeffirelli pour lequel Nino a écrit un de ses tubes, ce thème d'amour qui pourrait frôler la mièvrerie mais qui est en fait déchirant. J'aime aussi ce que Rota a écrit pour Mort sur le Nil. On n'aurait pas imaginé notre Nino à l'aise chez Agatha Christie, et pourtant, vous en conviendrez, cette musique scrute incroyablement profondément les eaux du Nil. Sinon, j'ai découvert que Rota aimait bien la Marseillaise et Napoléon, une première fois plutôt dépressive dans Guerre et Paix de King Vidor pendant la campagne de Russie, et une seconde nettement plus triomphale dans Waterloo de Sergueï Bondarchuk au moment des 100 jours. Et puis évidemment, je n'oublie pas que Rota a fini par rencontrer Coppola. Pour le parrain, Rota a fait le maximum, surtout avec son tube planétaire. Enfin, c'est pas parce que tout le monde connaît ça qu'il faut faire la fine bouche. En tout cas, c'est pas mon genre. Bref, pour le parrain 2, Rota avait aussi composé un autre thème tout aussi magnifique et complètement opératique. D'ailleurs, il avait eu l'Oscar. Et même dans le parrain 3, en fantôme domestique, Rota venait hanter l'univers crépusculaire de Michael Corleone. Et d'ailleurs, la voix de l'Alpacino et la valse du parrain, ça le fait grave. En plus, ça me ramène à la valse de Marlon Brando et Talia Shire au début du premier parrain, comme une scène primitive, merveilleuse, nostalgique et terrifiante à la fois, sur un air qui ne vous quittera plus. Et puisqu'on parle de valse, ça me rappelle aussi que Rota en a écrit d'autres, et non des moindres, pour des danseurs encore plus mythiques, Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Sans oublier Mel Ferrer et Audrey Byrne dans Guerre et Paix. Et oui, Rota savait faire danser son monde. La preuve, grâce à lui, Roméo et Juliette se cherchent et se trouvent, que demande le peuple. Quant à moi, je préfère cette danse mangoureuse, où Alberto sordit dans un costume vraiment saillant, met à profit ses dons pour le sifflement. Mais tout ça n'est rien à côté du mambo complètement échevelé de Juliette Massina dans L'ennemi de Kabiria, qui finissait par me réconcilier définitivement avec l'actrice de La Strada. Nino aimait aussi les aires tropicaux, et moi, ça m'allait très bien. Surtout quand Nadia Gray entamait une danse en forme de strip-tease dans la Dolce Vita. Mais j'aimais aussi quand Rota s'essayait au twist, comme dans 8 et demi, où il relevait le défi haut la main. Mais ce que j'aimais peut-être encore plus chez Rota, quand il habitait chez Fellini, c'était les farandoles, qu'elles soient carnavalesques, ou franchement mélancoliques et sublimement populaires. D'ailleurs, Fellini aimait filmer la musique de Rota et ses interprètes, comme ce trompettiste un peu triste dans le cabaret de la Dolce Vita. Ou ce duo de clowns-sous-fleurs dans le bien-nommé Les Clowns. Ouais, ces trompettes menaçaient de me ramener à mon point de départ, la strata et ma tristesse d'enfant. Heureusement, à cet instant, je me suis souvenu de Prova d'Orchestra, un film de Fellini que j'avais un peu oublié, où deux trombonistes, rejoints par la section de cuivre de l'orchestre, donnaient une vie magnifique à une musique dont la mélancolie devenait une force. Et puis je me suis laissé embarquer par l'orchestre, par le rythme de plus en plus trépidant de cette musique obsédante. Et je me suis dit que l'ultime vérité de Rota chez Fellini, elle était peut-être là, dans Prova d'Orchestra, où il n'y avait plus que les musiciens, le chef d'orchestre, la musique et le mouvement perpétuel, en apparence presque rien, en réalité plus que tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...